Bonjour Franck Lester. Bonjour Frédéric Rivière. Le gouvernement vient d'annuler 300 millions de dotations aux collectivités locales, mairies, départements et régions par un décret paru le 20 juillet. C'est la libération qu'il a révélée hier. De nombreux élus dénoncent ces nouvelles restrictions. Est-ce que vous êtes de cela ? Écoutez, c'est la queue de comète du budget 2017 préparé par François Hollande et son gouvernement qui était un budget insincère. On l'avait dénoncé au moment du vote du budget. Ça a été dénoncé par la Cour des comptes. C'est les fameux 4,5 ou 5 milliards d'euros de décalage entre les prévisions et la réalité. Donc, il y a des décisions d'urgence à prendre pour atteindre les fameux 3% d'engagement de la France de déficit pour cette année 2017. Et donc, quand il y a des décisions d'urgence à prendre, il faut aller au plus simple en termes techniques. Donc, c'est les crédits souvent d'investissement. C'est ce qu'on a vu avec la Défense. C'est ce qu'on voit là avec ces 300 millions d'euros pour les collectivités territoriales. Ce qu'il faut regarder, c'est plus l'art. Vos collègues LR, les Républicains, canal historique pourrait-on dire, qui dénoncent cette mesure, ils sont juste dans la posture alors ? Ou il y a une forme de sincérité par rapport aux problèmes que ça peut créer dans les régions ? Non, il y a éventuellement des arbitrages à prendre quand on prend des décisions de suppression de crédit. Est-ce que c'est le bon arbitrage ? De toute façon, il faut bien les trouver, ces 4 milliards et demi. Donc, ça touche à peu près tous les budgets, plus ou moins. Je crois que mes collègues devraient aussi être attentifs à ce que les engagements qu'avait pris le candidat François Fillon, qui était notre candidat à la primaire, étaient des engagements de réduction des déficits et donc de réduction des dépenses, beaucoup plus important encore que ce que propose le gouvernement d'Edouard Philippe. Donc, attention à ne pas, quand on est en campagne électorale, à tenir un discours. Et puis, quand d'autres, même si on a perdu les élections, mènent une politique assez similaire, de les critiquer alors même qu'on aurait fait sûrement la même chose, voire, encore une fois, bien plus fortement une baisse des dépenses. Non, je crois que ce qu'il faut regarder, c'est globalement, sur le long terme, ce que sera la politique du gouvernement en matière d'accompagnement financier des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales, elles ont fait des efforts déjà importants de 11 milliards d'euros, de baisse de dotation de l'État ces quelques dernières années qui avaient été décidées par le gouvernement de Manuel Valls. Il fallait faire des efforts. Vraisemblablement, les collectivités territoriales doivent encore faire des efforts. On sait bien qu'il faut qu'on baisse la dépense publique dans ce pays. Pour autant, ce qui est proposé par le gouvernement, c'est-à-dire ces moins 13 milliards d'euros sur les 5 ans, nous, chez les constructifs, nous avions très clairement dit qu'à notre avis, l'effort était trop important, difficile, voire impossible de l'atteindre. On va voir ce que va nous proposer le gouvernement en matière de réformes structurelles qui permettront aux collectivités territoriales ou qui permettraient aux collectivités territoriales de supporter ces efforts. Ça veut dire la réforme, par exemple, de la fonction publique territoriale, ça veut dire, par exemple, la baisse d'un certain nombre de normes qui obligent à un certain nombre de dépenses dans les collectivités territoriales. Vous savez que, par exemple, je vous donne un exemple, dans les cantines, dans les accueils périscolaires, dans les accueils de loisirs sans hébergement, il y a des critères de nombre d'intervenants, nombre d'encadrants par élève. C'est les critères les plus stricts de toute l'Europe. Donc, si on assouplissait ça, par exemple, ça nous éviterait un certain nombre de dépenses dans les collectivités territoriales. Voilà, donc, on ne peut pas demander aux collectivités de faire des efforts sans leur donner les moyens de pouvoir les réaliser. La loi d'habilitation à réformer le Code du travail par ordonnance a été définitivement adoptée hier au Sénat et à l'Assemblée nationale. C'est un texte que vous soutenez. À quoi vous attendez-vous sur le plan de la mobilisation sociale à la rentrée ? On se souvient que la mobilisation contre la loi El Khomri, qui était en deçà de ce que prépare le gouvernement, avait déjà été assez forte. À quoi vous attendez-vous ? Je pense qu'il y aura effectivement des manifestations. Je pense qu'il y aura une mobilisation sociale. Je dirais que c'est assez légitime, normal. J'ai vu que la France insoumise avait dit qu'ils allaient manifester, se mobiliser. Les syndicats aussi. Ça fait partie, je dirais, du package global d'une réforme du Code du travail dans ce pays. La question de savoir si le gouvernement peut tenir. À partir du moment où les représentations syndicales ont le sentiment d'avoir été écoutées, voire entendues par le gouvernement. Il semble que les concertations se passent plutôt bien. Si les parlementaires que nous sommes, les différents groupes politiques, sont aussi entendus dans la rédaction des différentes ordonnances, c'est bien que c'est le gouvernement qui a les rédigées, elles devront être ratifiées par le Parlement. Mais le moment de la rédaction des ordonnances, c'est important aussi que les parlementaires soient associés. On a très clairement dit, nous, chez les constructifs, qu'on souhaitait que le Parlement nous associe à la rédaction des ordonnances. Et donc si les parlementaires, si les représentations syndicales sont écoutées, voire entendues, à ce moment-là, c'est de nature à calmer le mécontentement. Pour autant, sur le fond, la gauche de la gauche, un certain nombre de représentations syndicales, comme par exemple la CGT ou la Force Ouvrière, ne sont pas favorables à l'assouplissement du marché du travail. Donc ils vont s'opposer. Ils ne sont pas favorables à simplifier le code du travail, qui nous permettrait de retrouver des éléments de compétitivité, comme d'autres pays qui, aujourd'hui, ont une situation économique et sociale meilleure, ont su améliorer dans le passé. Donc c'est ça, le pari du gouvernement. Je pense que c'est un pari important. C'est, nous devons donner à nos entreprises, aux salariés qui sont dans nos entreprises, les moyens de se battre à armes égales par rapport à d'autres entreprises, dans d'autres pays avec lesquels ils sont en compétition sur les marchés internationaux. La loi sur la moralisation de la vie publique va devoir repasser à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Je ne vous demande pas si ça contrarait vos vacances. C'est accessoire comme question ? Oui, oui, bien sûr. Bon, après, siéger au mois d'août jusqu'à mi-août, je ne suis pas... Mais en tout cas, il fallait... Il faut aller vite. Je pense que c'était un signal important envoyé à nos compatriotes que nous souhaitons retisser des liens de confiance entre les citoyens et les élus. Et ça passe par supprimer tout ce qui, à tort ou à raison, peut paraître comme des avantages pour les parlementaires. Alors, l'un des points qui bloque et qui a fait qu'il faut une nouvelle séance la semaine prochaine, c'est la question de la réserve parlementaire. C'est 130 000 euros attribués à chaque député pour financer des projets ou des chantiers dans sa circonscription. Il faut le supprimer, ça ? Ou est-ce qu'on prive les députés, ou on priverait les députés, d'un outil de proximité, en quelque sorte, avec les citoyens de sa circonscription ? À travers les députés, ce sont les associations, les communes qui bénéficient de ces réserves parlementaires qui seront, d'une certaine façon, pénalisées. Mais je vais vous dire, les Français, là, je pense sérieusement à tort, estiment que c'est un outil au service du clientélisme du député. En gros, on va donner des subventions d'une façon plus ou moins transparente à des communes ou des associations qui, donc, vont vous être redevables. Quelque part, on achète des voix avec cette réserve parlementaire. C'est objectivement pas le cas. Il y a toujours des exceptions, peut-être. Enfin, c'est objectivement pas le cas. Depuis, surtout, qu'il y a de la transparence sur le versement de ces réserves parlementaires. C'est à qui on verse ces réserves. C'était pas le cas avant. Il faut savoir qu'avant, c'était totalement opaque. Et là, il y a eu des abus. Aujourd'hui, c'est transparent. Et donc, objectivement, c'était un bon outil. Maintenant, on touche, encore une fois, à ce qui est l'objectif prioritaire, c'est de supprimer tout ce qui est perçu par nos compatriotes comme des avantages pour les parlementaires. Nous devons sortir de cette partie-là. C'est très bien qu'on rende des comptes sur l'IRFM. Dans n'importe quelle société, quand on a des frais, on les justifie. C'est normal de le faire aussi quand on est député. Pour autant, moi, je dis et je redis que les parlementaires doivent avoir les moyens pour travailler. Et les moyens, notamment en équipe, en chargé de mission, en ressources humaines, nous n'avons pas suffisamment de moyens actuellement par rapport à d'autres parlements qui permettent à leurs parlementaires d'avoir une vraie action, par exemple, de contrôle du gouvernement. Un petit mot, puisque vous savez que l'actualité du jour, l'énorme actualité du jour, c'est l'énorme transfert dans le monde du football. Neymar au PSG, ça devrait être annoncé aujourd'hui ou demain. Ça vous intéresse, ça, de savoir que cette star brésilienne du football va jouer à Paris ? Bon, écoutez, moi, j'aime bien le football. On est en plein été. C'est quand même sympa de parler aussi autre chose que de problèmes, de parler aussi de fêtes et de sport. Neymar, il y a une vraie tradition de joueurs de talent brésiliens au Paris Saint-Germain. On a eu Rai, on a eu Ronaldinho. Là, maintenant, on a Neymar. Moi, j'aime bien les clubs français. J'aime bien le Paris Saint-Germain. Tant mieux si ça peut donner des belles victoires demain pour ce beau club français. Merci, Franck Lester. Bonne journée. Merci à vous. Merci à vous.